Objectif Rio 2014 pour Didier Deschamps. Le sélectionneur français n'oublie pas pourtant que les bleus sont dans le groupe du champion du monde et d'Europe en titre. Mais l'Espagne, il sera temps d'y penser cet automne. L'objectif, pour commencer idéalement, c'est de s'imposer vendredi en Finlande. Notre objectif, il est clair, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil. Et donc, ça commence par ce premier match en Finlande. L'autre, il va venir vite derrière, mais je ne vais pas parler de l'Espagne. L'objectif, c'est de se qualifier. Après, quand on entame une phase de qualification, c'est finir premier. Je ne veux pas qu'on commence en se disant, de toute façon, on finira deuxième. Après, tout est prendre à des matchs. Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler de l'Espagne. On a nos deux adversaires qui nous attendent. Pensons déjà à bien franchir ces deux étapes, et surtout le premier. Puis après, évidemment, on aura cette double confrontation contre l'Espagne, qui est le grand favori. Mais quand on fixe un objectif, on va y aller étape par étape. Et les éliminateurs de la Coupe du Monde 2014 débutent donc ce vendredi en Finlande. Et pour Didier Deschamps, les Nordiques ne sont plus l'équipe défensive d'il y a quelques années. C'est une équipe qui n'est pas du tout défensive, qui n'est pas regroupée derrière, qui est portée à produire du jeu en partant de derrière, avec une organisation qui reste assez similaire sur la plupart des matchs, en 4-3-3, avec trois attaquants assez mobiles, assez axiaux, deux latéraux qui participent beaucoup à la phase offensive. C'est une bonne équipe, avec certains joueurs qui ont pas mal d'espérance. La plupart de leurs joueurs n'évoluent pas en Finlande, il y en a en Russie, il y en a en Suède, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Allemagne. Il y a de la qualité, mais c'est pas comme il y a pu avoir, il y a quelques temps, une équipe ultra défensive qui reste là et qui attend et qui contre. Elle se projette et elle cherche à créer du jeu. Didier Deschamps a aussi fait remarquer que de nombreux bleus ont moins de 20 caps internationaux, ce qui est peu pour des matchs internationaux, donc l'expérience ne sera pas le point fort des bleus. J'espère qu'il ne va rien nous manquer, mais l'expérience, oui, je l'ai déjà dit, même si là, il y a quelques joueurs qui en peuvent plus, mais vous regardez sur les 23, le compteur sélection, on est encore léger, ce qui prouve que sur les 4-5 dernières saisons, il y a eu des joueurs qui sont venus, qui sont partis, d'autres, il y a beaucoup de joueurs qui ont moins de 20 sélections. Et à moins de 20 sélections, on ne peut pas parler vraiment d'expérience internationale. Après, il y a des joueurs de qualité, avec du talent aussi, après, est-ce qu'il y en a suffisamment ou pas, de toute façon, le talent fera la différence à un moment ou à un autre, mais collectivement, on doit être capable de mettre notre empreinte sur le jeu par rapport à l'adversaire, de pouvoir lui imposer, lui créer des soucis, avec une idée de jeu directrice qui soit commune. Et pour finir, Didi Deschamps est revenu sur le transfert d'Hugo Lloris à Tottenham. Le coach des Spurs a déjà indiqué que dans 15 jours, lors de la reprise de la Première Ligue, Hugo Lloris ne sera pas titulaire dans les buts de Tottenham. Un problème pour le sélectionneur du gardien numéro 1 des Bleus. J'ai vu ce qu'avait dit Villas Boas. En tant que sélectionneur et par rapport à Hugo, c'est vrai que ses déclarations m'ont surpris. Maintenant, Hugo n'a pas joué ce week-end, bien évidemment, donc il est concentré sur ces deux matchs-là. Et puis après, j'espère que ça se passera normalement pour lui.